Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des bombes planantes. C'est sûr que vous en avez entendu parler, car depuis le 1er février dernier, Kiev estime que les Russes en ont tiré 3500 contre le territoire ukrainien. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de comprendre ce qu'est une bombe planante, d'où cela vient, et spoiler alert, cela nous vient des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, de regarder ce que les États-Unis proposent comme bombes planantes, si nous avons un équivalent en France, et enfin, regarder ce que les Russes utilisent et quelles avancées technologies qu'ils mettent en œuvre depuis maintenant environ 18 mois, pour augmenter la portée de leur armement, sans pour autant prendre des risques avec les aéronefs. Dans un dernier point, nous regarderons ce qu'il peut être fait pour stopper ces bombes planantes, qui, pour certaines, pèsent plus de 3 tonnes. Mais juste avant, si vous aussi vous aimez voyager, je vous propose de découvrir notre partenaire du jour. Et aujourd'hui, notre partenaire, c'est Siley. Et pourquoi est-ce que c'est un excellent partenaire sur cette chaîne ? Eh bien, parce que l'on se déplace régulièrement. Soyez honnête, combien de fois est-ce que vous avez pris l'avion ? Vous êtes mis en mode en ligne, vous êtes arrivé à notre bout du monde, dans une destination exotique, vous avez retiré le mode en ligne, vous aviez les données qui étaient allumées, et vous êtes pris un hors-forfait de compétition, voire pire et plus subtil. Vous avez passé 5-10 minutes à attendre le SMS de votre opérateur pour finalement apprendre que toute la data que vous avez consommée pendant ces 5 à 10 minutes va vous être facturée à prix d'or. C'est pour ça que Siley, créée par NordVPN, a décidé de créer une eSIM, très simple, une seule, sur votre téléphone, pour couvrir plus de 150 pays. Ça vous évite les pertes de temps, ça vous évite les arnaques dans l'aéroport, et en plus, c'est beaucoup plus simple, surtout, c'est prévu de faire le tour du monde cet été. Ça marche sur iOS, ça marche sur Android, ça va forcément vous permettre d'utiliser Internet, d'avoir accès à Google Maps, aux réseaux sociaux, à vos mails et à WhatsApp, ce qui vous permettra, une fois que vous êtes posé, de dire à la famille, posez, pas cassez. Alors bien sûr, ça peut marcher si vous prenez le train, l'avion, si vous courez, si vous y allez en bateau, le tout, c'est aller dans un autre pays. Et là, vous allez économiser, bien sûr, les frais, et surtout, vous aurez pu couper la data. Moi, je sais qu'à une époque, j'allais beaucoup, beaucoup au Canada, j'avais pas de forfait canadien, et j'allais, en fait, de boutique de donuts à boutique de donuts, créée par un hockeyeur, on va voir s'il y en a qui connaissent, pour pouvoir avoir le Wi-Fi. Plus besoin de tout ça, et en plus, vous avez un support 24h sur 24, 24h sur 7. Alors, comment ça fonctionne ? Très simple, genre de checklist, si vous voulez. En 1, vous choisissez votre pays et votre forfait. En 2, vous installez l'e-sign, directement sur le téléphone. Et en 3, vous l'activez juste avant votre vol, comme ça, ça vous permet, une fois que vous êtes posé, eh bien, d'avoir accès à votre forfait, à votre data, à un tarif plus qu'avantageux. Et comme tout le monde, vous pourrez envoyer votre petit message, posez, pas cassez, sans surcoût. Allez, si vous voulez en savoir plus, il y a le lien juste en dessous. Saïly, ça va être votre camarade pour vos voyages cet été. Et n'oubliez pas d'utiliser le coupon ATCHUE. Cela vous donnera 15% de réduction sur votre premier achat de eSIM dans l'application Jingle. Alors, une bombe planante, qu'est-ce que c'est ? C'est une bombe qui n'est pas propulsée. Si vous mettez un propulseur, cela devient un missile. Qui va augmenter sa finesse, augmenter la distance qu'elle peut parcourir grâce à un dispositif d'hypersustentation, grâce à des petites ailes. Cela va protéger à l'avion tireur de tirer plus loin de la cible et donc, dans certains cas, ne pas rentrer dans le volume de défense de l'adversaire, ce qui peut permettre de tirer sans se faire abattre. Maintenant, il y a un prix à payer. Ce prix, c'est celui du guidage de la munition. Munition qui va devoir être guidée par les constellations satellitaires, les fameux GNSS, GPS pour les Américains ou leurs alliés, GLONASS pour les Russes. Il va être beaucoup plus difficile de l'illuminer laser, comme par exemple dans le cas des GBU-12, où là, il faut s'approcher à quelques kilomètres ou alors avoir des troupes au sol qui font le guidage terminal. Le gros avantage, c'est que cela vous permet d'amener une puissance militaire, une charge militaire très élevée. Si vous comparez à l'artillerie, quelques kilos, là, vous pouvez envoyer des bombes avec 300, 900 kilos de charge militaire, ce qui va faire de très grosses explosions et va pouvoir compenser, dans certains cas, une certaine manque de précision. Comme souvent, j'ai même envie de vous dire, comme les missiles de croisière et les missiles balistiques, cela nous vient des ingénieurs allemands, avec le Fritz X, comme il était surnommé, qui était à la base une bombe anti-navire qui se voulait guider par le tireur. C'est en fait la première arme de précision de l'histoire de l'humanité pour du bombardement air-sol. C'est le fruit du retour d'expérience de la guerre d'Espagne pour les Allemands, qui a amené à développer ce programme, qui a vraiment été opérationnel en 1943-1944, et qui a vu plus de 1 400 bombes être fabriquées. Petit bébé de 1,5 tonnes, 320 kilos de charge militaire, et cela a gagné ses lettres de noblesse lors d'un raid en Sicile le 21 juillet 1943, mais également contre la flotte italienne, alors qu'elle partait pour l'Afrique du Nord, et que six d'orniers 217 K2 l'ont attaqué, coulant le Roma après deux tirs au but, faisant quand même 1393 victimes, dont l'amiral de la flotte, et endommageant fortement l'Italia. Vous avez également le Enchelle HS-293, qui a touché 25 navires pendant la Seconde Guerre mondiale, une tonne, une charge militaire de 300 kilos, une portée depuis le niveau 280, donc depuis quasiment 9000 mètres d'altitude, de 8,5 km, et là, par exemple, le HMS Segret a été touché en 1943, ou encore le HMT Rona avec plus de 1000 victimes, c'était en novembre 1943. A noter que dans le cas du Fritz et du Enchelle, vous avez à chaque fois une liaison entre l'avion et la bombe pour guider cette munition, donc c'est vraiment un petit peu des balbutiements, mais l'idée est là, et on peut donc dire que c'est vraiment le début de ces armes planantes guidées. Les Américains de leur côté, ils ont lancé le programme GB, alors ce n'est pas pour Great Britain, c'est pour Gliding Bomb avec la GB1, tirée pour la première fois contre Cologne, c'était en mai 1944, mais sur les 113 tirées, il n'y en a que 42 qui sont approchées un peu de la cible, donc c'était bien, mais pas top. Derrière, ils ont continué à travailler sur le sujet, et on arrive maintenant sur des modèles dont vous avez probablement entendu parler. Par exemple, l'AGM-62 Walleye, à ne pas confondre avec le dessin animé Wall-E. Charge militaire de 374 kg, et c'est, si je puis dire, le papa de l'AGM-65, Maverick, Maverick, qui vous parle forcément, mais qui n'est pas une bombe planante, car il s'agit en fait d'un missile, car là, vous avez un propulseur. De nos jours, vous avez l'AGM-154, le Joint Stand-off Weapon. Stand-off, c'est à distance, là, c'est un programme qui date du début du millénaire, c'est à la fois la Navy et l'Air Force qui a travaillé dessus. Vous pouvez mettre des coordonnées en préparation de mission, ou désigner avec votre pod, et après, la bombe ira dessus, dépoirera ses petites ailes. Vous êtes sur 2,70 m d'envergure, et vous emmenez 500 kg. Et là, c'est intéressant, en source ouverte, vous retrouvez à basse altitude 12 nautiques, à haute altitude 70 nautiques. Je ne sais pas si c'est de la fake news. Je ne sais pas de la crédibilité de cette source, car ça me paraît quand même assez énorme, sans propulseur. Aux Etats-Unis, vous retrouvez également la GBU-15, qui date du milieu des années 70. Et là, c'est une tonne, dont 910 kg de charge militaire, à 5 ou 15 nautiques. De manière générale, bombe planée, une dizaine de nautiques, vous n'êtes pas loin, c'est assez cohérent. Vous avez également un nouveau type de bombe, avec la GBU-53, la Stormbreaker, où là, vous êtes sur une très petite charge militaire, pour réduire l'impact de votre tir. Votre tir est maintenant très précis, grâce au GPS militaire, et donc vous pouvez toucher quelque chose, en réduisant les dommages collatéraux. C'est l'idée derrière ce Stormbreaker, qui ne fait que 93 kg, une charge militaire de 48 kg, et qui, toujours d'après les sources ouvertes, peut aller à 60 nautiques, donc à plus de 100 km, ou à environ 70 km, face à une cible qui bouge. Si la cible bouge, il faut donc un guidage final, et là, ce n'est pas évident, il faut être franc. Dans tous les cas, le Stormbreaker est opérationnel sur F-35, sur F-15E depuis 2020, et depuis l'année dernière, sur Super Hornet, que vous avez pu voir dans Top Gun. Alors maintenant, les Russes. Les Russes, c'est très simple. leur nom de bombe, c'est soit Fab, c'est du non guidé, soit Cab, c'est du guidé. F, non guidé, K, c'est guidé. Et ensuite, derrière, ils utilisent le système métrique, contrairement aux Américains, et donc là, une Fab 250, c'est 250 kg. Une Fab 500, 500 kg. Une Fab 1000, 1 tonne. Une Fab 3000, 3 tonnes. Et à chaque fois, vous rajoutez un petit peu de poids à cause des kits. Donc une Fab 3000, c'est environ 3 150 kg. Depuis 2003, le Basal Design Bureau propose un kit pour augmenter la portée de ces FAB et pour les guider grâce au GLONASS. C'est ce qu'ils appellent le UMPK. Et depuis 2023, on retrouve des photos de ce matériel mis en oeuvre par les Russes. En mars 2023, les Ukrainiens ont annoncé qu'un tir à 10 km avait été effectué avec une Fab 500 équipée de ce kit. Et c'est officiel depuis mai 2023 que les Russes utilisent ça. Vous avez même des visites récentes où vous voyez de l'armement de 3 tonnes qui est inspecté et qui est désormais produit en masse par l'industrie de guerre russe. Il faut savoir qu'en termes de coût, on est à un dixième de ce que font les Américains. Une bombe américaine, c'est de l'ordre de 200 000 dollars. Une bombe russe, c'est annoncé à environ 25 000 dollars. Pour revenir sur leur utilisation au combat, on aurait de la Fab 250 en mai 2023, de la Fab 1500 en septembre 2023 et de la Fab 3000, ces grosses explosions depuis juin dernier, depuis quelques jours. Alors à côté de ça, en France, qu'est-ce que l'on propose ? Nous n'avons pas vraiment d'équivalent, mais nous avons autre chose. Nous avons l'A2SM, l'armement air-sol modulaire dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne car on a récemment vu un MiG-29 le tirer un peu à la volée. et cet A2SM que j'ai personnellement tiré au combat a une grande spécificité. Ce n'est pas vraiment une bombe, c'est une bombe avec un propulseur, le KAP, le kit d'augmentation de la portée. La mise en œuvre du booster va lui donner une distance plus grande. Dans certains cas très spécifiques, vous pouvez décider de couper le booster pour réduire le temps de vol car c'est bien d'avoir des bombes qui planent longtemps mais si vous êtes dans de l'appui au troupeau sol, la situation peut changer pendant le temps de vol de la bombe. Vous imaginez bien qu'une bombe américaine qui est vendue pour faire 100 km de planer et encore une fois ça me paraît quand même énorme et bien il va se passer des choses entre le moment où vous ouvrez le feu et la situation au sol une fois que la bombe arrive. Sauf si vous l'utilisez que pour des infrastructures ou des cibles qui ne se déplacent pas. Mais gardez toujours en tête qu'entre le moment où le pilote autorise le tir et le moment de l'impact il y a des dizaines de secondes voire dans certains cas plusieurs minutes et qu'il faut faire très attention au moment où vous tirez à l'évolution de la situation au sol. Alors maintenant comment se prémunir de ces tirs ? Vous allez me dire il existe des systèmes solaires le Patriot le SAMPT tout ça ça a prouvé que ça fonctionnait bien vous pouvez essayer de faire du brouillage GNSS donc gêner les systèmes de guidage de cet armement il va quand même venir mais il sera moins précis et risque de ne pas faire but. Vous allez peut-être me dire on peut utiliser des F-16 mais les F-16 ou les avions de chasse ils vont devoir empêcher l'adversaire d'ouvrir le feu. Or exactement comme les MiG-29 ukrainiens il est probable que les Russes s'approchent à très basse altitude grimpent au moment où ils commencent à grimper on peut plus facilement les détecter ou les engager même si vous ouvrez le feu on va dire à 30 ou 40 km on va dire 50 km avec un missile le Russe va avoir le temps d'atteindre son altitude de tir tirer l'armement faire demi-tour et partir ce qui va augmenter la distance entre le missile qui est en vol contre lui et lui redescendre vers basse altitude et tracher comme on dit faire louper le missile qui a forcé le demi-tour au Russe qui de toute façon comptait faire demi-tour mais qui maintenant n'empêche pas la bombe de voler vers son objectif et c'est ça toute la difficulté de vouloir empêcher ce genre de tir face à une attaque très basse altitude c'est extrêmement difficile alors c'est pas l'arme ultime mais c'est très difficile d'empêcher un pilote de venir de lofter de tirer à plusieurs dizaines de kilomètres et de faire un abort et faire demi-tour si ça vous intéresse dites-le moi dans les commentaires on vous montrera un petit peu en image de synthèse à quoi peut ressembler ce type de vol vu que maintenant les ukrainiens partagent sur la toile qui font ce type de procédure je pense qu'on peut en parler alors comment arrêter ces bombes et bien vous allez me dire défense de points défense de points avec de l'arme à énergie dirigée ou avec du Sea Whiz le Sea Whiz qu'on peut utiliser par exemple contre des obus de mortier et bien là ça serait utile mais la portée d'engagement est extrêmement faible et je vous rappelle nous sommes sur un front de 1200 km mettre du tripelet de l'anti-air artillerie absolument partout aurait un coût énorme une chaîne logistique énorme et à l'heure actuelle l'industrie de défense occidentale ne sait pas produire en quantité suffisante donc pour arrêter du ce qu'on appelle point in defense de la défense de points peut avoir un impact mais cela nécessite d'avoir un système pré-opérationnel avec du personnel entraîné bien à quelques kilomètres pour protéger un point par exemple une base aérienne pourquoi pas pour protéger un point sur le front pourquoi pas pour protéger toute la frontière et toute la ligne de front on est dans l'impossible il faut appeler un chat un chat les premières heures de la guerre ont vu les lettres de noblesse des drones depuis environ 6 mois c'est les bombes planantes qui grâce à leur effet militaire extrêmement fort grâce à cette capacité à être tiré sans mettre en danger l'avion tireur sont en train de voir leur cote de popularité par les opérationnels remonter car elles prouvent au quotidien leur impact même si en termes de précision on n'est pas sur du 100% mais on l'a vu avec pas mal d'images récemment même en tapant des leurs les russes sont en train de réussir à améliorer la précision de leur cible allez n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à très vite sur la chaîne vendredi on vous sort l'analyse et les leçons que l'on peut tirer de cette vidéo absolument virale qu'on a vu tourner sur la toile avec un extra 300 qui voit sa verrière s'ouvrir en plein vol spoiler alert les erreurs de checklist peuvent se payer très cher dans l'aviation allez on parle de tout ça vendredi à très vite sur la chaîne et d'ici là fly safe à très vite sur la chaîne à très vite sur la chaîne à très vite sur la chaîne et d'ici là à très vite sur la chaîne c'est parti sur la chaîne